Quelle horreur ! Excusez-moi, avec tout le monde qui a assisté pour faire ça. J'espère que tout le monde en bas aussi peut observer cette combination. Donc, quand il y a quelqu'un qui ne concerne pas les cas, j'espère qu'un vient ici pour nous dire ça. Ok. Maintenant, on va commencer. J'ai préparé un colloque pour une heure. Donc, on doit peut-être partir. C'est comme il est. Parce que je ne commence pas avec Bastinière. Je veux bien être ici aujourd'hui pour discuter de notre actualité Bastinière, une partie de cette actualité. Je voudrais commencer avec l'imaginer, viser le projet de Bastinière pour penser sur l'Europe, une situation existante. Mais je commence à Séoul. Parce que Séoul, là, nous travaillons maintenant. Tous les architectes européens, il y a 5% qui restent ici, malheureusement, dans d'autres parties du monde. Quel était aujourd'hui, ce matin tout, dans la presse, dans le website ? Ah, il y a quelque chose, c'est notre travail à droite. Aussi dans votre presse, on parle sur le futurisme. C'est dans votre presse, ça c'est intéressant. Et on est enthousiastes sur cet effort qu'on fait maintenant à Séoul. Un tour européen. Je retourne sur cet aspect. C'est aussi indiqué dans d'autres pays, en Japon. C'est très bien élaboré en Angleterre. Et aussi dans... etc. etc. Donc ça va... Un enthousiasme. Et je voudrais bien expliquer cet enthousiasme. Cet après-midi, on ouvre la presse aux Etats-Unis. Et qu'est-ce que c'est pas ? Oups. Un enthousiaste, un enthousiaste. Ils l'ont comme le monde. C'est comme dans les headlines. Cet après-midi, on se mette à New York. Donc, l'architecture est sensible. On peut lire. On... What the hell, what is architect's thinking ? Ça c'est chocant. Je suis là ici à Bordeaux. Je travaille avec Vincent, avec un Juppé sur beaucoup de choses. On discute sur le Nesco, sur le rôle, avec vous, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans ce même moment, j'ai confronté avec cette réalité. Donc, d'être dans une situation d'Europe. Moi, comme Européen, je donne ma perspective sur la situation à Séoul. Je suis confronté dans cet endroit sur un monde avec des opinions différenciées. Nous sommes entre Etats-Unis et Asie. Donc, ça, c'est la situation comme il est. Et qu'est-ce que je peux faire ? Ça, c'est hier. Je veux expliquer ça. What world is architect's thinking ? Je dois maintenant faire ça à vous parce que vous retournez ce soir dans votre ordinateur et vous observez cette nouvelle. Donc, je ne peux pas, dans autre chose, d'expliquer ce projet. Donc, ça, c'était hier à Séoul. Le masterplan de, notamment, Daniel Liebeskind, qui veut donc la défense à... Donc, ici, ça, c'est l'Europe. L'Europe est copiée. On fait une copie de la défense avec un architecte ancien européen de travailler sur... de faire ça, ce crown, il m'a dit. Et dans cette ligne, on a demandé à nous de contribuer sur ça avec deux tours. Donc, ça, c'est le mode en Asie. On fait des tours partout. Trrrr, millions de tours. Et quel est le problème avec un tour ? C'est le problème à la défense. Parce qu'on entre dans cet Aquiles Hill. On vient en haut et on retourne. Il n'y a aucune collaboration entre les tours. Il y a un dead-end, un cul de sac verticaal dedans. Donc, qu'est-ce qu'un tour ajoute pour notre vie urbaine, européenne ? Donc, j'imagine qu'on fait une simple chose. On connecte la tour pour faire un netwerk au milieu de cette tour. Pour augmenter la stabilité de cette tour. Pour augmenter le nombre d'échappés, pour un escape stairs dans le même moment. Ça, c'est l'argumentation. Il n'y a aucune manifestation pour quelque chose qui a fait 10 ans. Non. C'est le contraire. On aime de faire des choses qui sont plus fortes, plus élaborées et plus bien. Parce que je crois encore dans la densité. Je crois que c'est important dans l'Asie et aussi en Europe. Mais je retourne sur ça pour imaginer de cohabiter ensemble dans des endroits qui sont contraints. Donc, ça, c'est notre partie sur ça. Donc, laissons observer. Ça, c'est le désir de Daniel. Avec déjà des liaisons. Ça, c'est le master plan. Le programme a un peu changé. Ce sont des logements partout. On a essayé, parce qu'il a demandé de faire ça. Thin towers, please. Parce que thinness, ça veut tenir... Donner donc une plus grande transparence. Je peux m'imaginer que les tours qui sont dans la deuxième position ont maintenant aussi une perspective sur la fleuve. Donc, ok. J'ai fait ça, mais il y a une figure reste. Qu'est-ce que j'ai fait avec la figure reste ? Avec thin towers. Donc, une série d'observations. On a discuté avec les clients. Le ring. Oui, ça peut être. Un squeeze. Ça, c'est le désir. Un cloud pour faire ça. Le tour où on peut imaginer qu'on est ensemble dans une cloud. Et on a traduit ça dans une pixelisation. Une pixelisation qui combine aussi un certain individualisme avec cette grande opération. Parce que ce sont 500 logements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Donc, c'est ça. Ça, c'est le pixel cloud. Donc, on commence avec ce tour. On fait deux tours. Et là, en blanche, le programme qui est trop beaucoup. On fait donc pour chaque maison. On augmente. On donne donc un vide. Et je retourne sur ça plus tard. Et on a besoin donc, pour diminuer la terre, extra space en bas et au milieu, au centre de la tour. Ça donne des traces pour les personnes et pour les communes qui sont dans ces deux endroits. Et, ok, il y a beaucoup de résidences dedans. Là, ce sont les amenities. Dans le cloud, les office-tels, une typologie asiatique. Et toutes les terrasses, on m'imagine. Ça donne un certain mechanical space. Mais ça, c'est la formule. À cause de... Je veux être donc fin et petit. On peut dire slender. J'ai besoin de cette connexion pour réussir ça. Ça, c'est tout. Donc, ça, c'est la situation des structures. Le core. The parameter columns. Les out triggers. Et les belt trusses pour faire ça. Et avec ça, je peux continuer avec ça. Donc, je peux faire une sculpture de sole huit pour imaginer cette cloud dedans. Et pour inhabiter ça avec une série des appartements. Et ça, il est là, cette perspective. Je crois que c'est impressionnant. Il est... C'est construit comme ça. Parce que dans le même moment que j'ai fait cette cloud, j'ouvre l'intérieur des tours. Et je peux donner à chacun un espace collectif. Un sky lobby. Donc, ici, ce sont les niveaux normaux. Ils sont composés comme un puzzle de différentes entités. et comme ça, plus ou moins. Ça donne donc cette série de typologies avec cette typologie de possibles appartements, panoramas ou avec un certain hauteur, avec une manière d'être duplexe, avec cette typologie de s'exprimer individuellement ou de plonger dans sa propre piscine. Et dans le cloud, le nuage, je crois que c'est le mot en français. Je m'excuse pas pour mon français. Je suis trop émotionnel maintenant pour vraiment faire un bon discours. mais bon. Donc, ça, c'est le cloud qui commence ici. On pousse le... On coming out. Ça, c'est le concept. Et on continue. Là, c'est l'ouverture du ring. Et on réduit. Et on est plus calme dans le tour. Donc, ça, c'est tout dans le cloud. Et c'est un habité avec cette typologie de programme. Et je montre quelques endroits. Et ça, c'est le nouvel salon avec la perspective en bois sur les autres tours de Daniel. Ou dans l'aube où on peut imaginer le ciel ou les fenêtres pour la ville, etc. Avec les différentes adresses qu'on peut imaginer là-bas. Oui, on peut habiter dans ce cloud. Avec une autre typologie. Par exemple, ça, c'est un Z-House. Et le Z-House continue dans ce nouvel ciel avec une perspective. C'était les architectes de Los Angeles qui ont ce rêve. Et maintenant, on peut imaginer ça, de faire ça dans une nouvelle époque. On continue avec cette maison qui est duplex où on peut vraiment avoir une promenade entour de cette cloud ou l'espace commun dans ce village avec des T-Houses au milieu, etc. dedans. Ça, c'est tout que nous avons fait. avec une autre house commune qui flotte vraiment dans le ciel. Ici, le T-House. Ici, les différentes terrasses. C'est presque parisien qu'on fait. C'est presque l'habitat de Montréal qui, maintenant, est enlevé pour montrer ça pour le monde. Ça, c'est l'esprit qu'on a perdu après les années 70. qui, maintenant, on peut réouvrir et remonter dans le ciel dans cette série d'observations. Donc, avec cette perspective, je retourne pour expliquer notre croire et l'incroyable effort que ça a dans le monde cet après-midi. Cette opération est une partie que j'appelle « The Forest Tower ». Et ça, c'est une réponse à vous. Une réponse qu'Arsenal a aimé discuter il y a deux ans. « The European Tower ». Je veux répondre à ça avec le concept de « Euro-rail ». Parce que Dominique a essayé de faire une opération où les Parisiens, les grands Parisiens, peuvent imaginer que des tours sont possibles. Un certain auteur est imaginable, pas avec des tours américaines qui sont « corporate », des blocs comme ça, pas avec des tours asiens qui sont en extrusion d'une certaine typologie, mais avec une tour qui peut être sociale, qui peut être ouverte, qui peut être donnée des autres concepts dedans, qui peut porter donc la vie urbaine un peu en haut. Ça, c'est le concept qu'elle a souhaité d'imaginer. Et j'aime cette show. Et j'étais incroyable, fier d'être dedans et de donner donc, ça c'est un prévu que je vous donne à vous, de faire la prochaine show expo sur ce thème « Euro-rail ». On recherche ça à la Y Factory, comme c'est notre think tank, à Delft et à Zurich. Et ça, on a fait donc toutes les images de tous les tours dans le monde. Et ça explique cette collection des éléments introverts. Et donc, à quelle manière d'ouvrir cette opération. C'est très simple. Quand on fait ça, je veux faire ça. Je veux ouvrir. Mais, grâce aux Legos, qui ont aidé énormément, j'ai développé avec un énorme groupe d'étudiants une série de manières d'ouvrir les tours. Et ça peut être donc de différents thèmes. On peut donner des balconies, des balcons. Et ça, c'est une série de zéro jusqu'à le maximum. À quel moment est-ce que le tour est faible ? Ou ouvrir au milieu. Ou ouvrir à beaucoup de choses, à beaucoup de moments. Ou dévier la direction. ou les parasites. Donc, ici, ce sont des petits films. À quelle manière, on peut, step by step, imaginer les différentes directions. Donc, notre tour est une partie de ça. De cette observation. D'ouvrir les tours. Ici, de faire des cartes comme ça, etc. Il y a si beaucoup de techniques d'ouvrir. Ils sont déjà exportés ou recherchés par mes collègues. Mais j'augmente sa position. Je recherche jusqu'à quel moment on ne peut pas payer sa chose. Et d'augmenter donc la sociologie de notre tour et commune verticale. Ça, c'est l'ambition. Donc, ça, on a construit le tour ensemble. Ce sont quelques mille tours qui transforment cette salle dans une show comme en Xi'an. Donc, ça, c'est notre réponse à Xi'an, on peut dire. Avec cette ambition, ces différentes normes. La liste est là, la salle 8 est là. Par exemple, l'interprétation sur cette ouverture. Et maintenant, on peut... Ça, c'est aussi fantastique. Mais est-ce que je peux faire ça maintenant ? Après cet après-midi, est-ce qu'on peut imaginer donc une tour qui fait comme ça, qui veut être donc polite, mais qui a donc un balcon dans chaque niveau ? Ça, c'est la question qu'on demande avec cette opération. Europe. Je suis fier sur l'Europe. Parce qu'on a, avec cette pensée, sont nus au nez, excusez-moi, en Europe. C'est une partie de notre culture qui condomme dans le monde. Un instant, je vais chercher. Donc, qu'est-ce que je veux continuer avec ça ? Excusez-moi pour les lettres types. C'est une cause de problèmes techniques. Un autre aujourd'hui. Ça. Notre leaders sont dans un endroit pour discuter notre futur. Et on couvre avec tout le texte, idée, scrambling. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que les architectes peuvent aider ? Est-ce qu'on reste dans un coin ? Et on attend jusqu'à la solution ? J'aime Ulrich Beck, par exemple, avec ses réflexions sur la collaboration européenne et à quelle manière ça fonctionne maintenant. Peut-être on doit demander et travailler avec lui sur une direction à quelle manière notre propriété, notre real estate doit être développée et dans cette mode-là, à quelle manière l'architecture doit se positionner. J'ai fait des petites choses pour l'Europe. Ça, c'est une de mes solutions d'hier, 8 décembre, à Lyon. On a fait donc... On a demandé à chacun de ces bâtiments d'être heureux avec des lettres. Chaque habitation dans ce bâtiment a un petit mot. Il occupe de ce mot. Et donc, on peut trouver ça dans chaque appartement. Ces mots sont expliqués dans l'extérieur du bâtiment. Et comme ça, on peut ouvrir le mot et montrer ce texte. C'est un bâtiment qui, quand on observe l'ensemble, ça donne un texte qu'on a oublié en France. C'était le texte, le premier article pour l'Europe. Une constitution pour l'Europe. Et j'aime ça. Donc, durant le moment que le maire de Lyon m'a demandé de changer ma façade, parce que c'était en briques. Mais briques, je masse, c'est impossible. Pour les ouvrières. Vous êtes ici à Lyon, et la confluence doit être pour la middle class. Oups. Ok. Je change. Dans le même moment qu'il m'a demandé ça, la France dit non à ça. Aussi les Pays-Bas. Donc, c'était horrible. C'était folle de dire ça. Donc, j'ai dit à Lyon, ok, je change. Mais j'ai fait ça. Il est dans une partie qu'il aime, cette direction. Donc, durant l'offerture, hier, c'était le grand plaisir de moi quand il parle sur le texte. Et il expliquera ça dans tout le monde qui est là. Mais ce n'est pas seulement le texte qui, pour moi, est européen. Le bâtiment lui-même est européen. Parce qu'on travaille avec cinq architectes. Et ça, c'est quelque chose. Parce que les architectes, quand on a un tour, on veut complètement différent. Mais ici, on a mélangé les architectes. Les cinq sont ensemble dans un bâtiment. Ils sont collagés. Ils transforment cette cacophonie dans un nouvel passage urbain entre le Père Dieu et le bassin qui est là. Donc, tous les architectes ont une adresse. sa propre programme, sa propre architecture, évidemment. Mais ils ont volontairement... On a collagé ensemble pour faire cette ouverture en direction du Père-Vie, en direction de la parc, en direction de la zone, et des bassins. Et on fait ensemble donc cet jardin avec cette perspective. Même Éric Von Egerat est dedans. Donc, je suis très heureux qu'on ait fait cet ensemble. Et quand on compare ça avec les voisins, avec ce mode des années 90 et début de la zéro, je crois qu'on donne donc une réponse qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et dans l'esprit de l'Europe européenne. Il y a beaucoup de choses à dire sur à quelle manière l'Europe peut se spécialiser, à quelle manière l'Europe peut jouer sa rôle dans le monde. Et je peux simplement parler aujourd'hui à cause d'un temps qui est un peu contraint, et c'est sur quelques aspects. Parce qu'il y a beaucoup. On doit parler sur l'économie, ça c'est clair. On doit produire peut-être des choses dans la ville, dans notre futur. On doit peut-être changer notre manière de construire, parce qu'on a une autre économie. Il y a une certaine sociologie en Europe. Il y a beaucoup d'idées sur le mélange, la mixité. Et il y a aussi l'histoire. Et l'histoire c'est une chose qui, je crois que peut-être en septembre, vous voulez plus élaborer à quelle manière de continuer avec l'histoire, à quelle manière de construire l'histoire. Je crois que l'Europe a un rôle dedans. Quand je pense sur Paris, parce que maintenant j'utilise des exemples français dans nos travaux, parce que je veux utiliser la France maintenant dans cette direction, pour donc donner une réponse à Merkel, quelle est la fortress, la fort de la France. Il y a déjà une fantastique histoire des projets sur Paris. Avec ce projet pour élaborer la scène, c'est fantastique. C'est partiellement ce qu'on a fait. Quand nous avons demandé à nous de réfléchir sur cet endroit, qui est transformé dans le cœur de Paris, avec le trou qu'on a construit, et qui, après, dans les années 70 et 80, qui est couvert comme un graveyard au milieu de Paris avec cet parc, mais qui est la vraie ouverture pour le banlieu, qui est entourné avec les shops de tattoos et de t-shirts, donc avec une jeunesse qui est complètement différente que la rue de Rivoli, les autres endroits. Est-ce qu'on peut donc ouvrir ce cas jusqu'au bottom ? Quand je comparais les Halles avec les autres endroits en Paris, c'est le plus fréquenté endroit. Quand j'observe la situation de Châtelet-les Halles, je comparais ça avec Waterloo Station, c'est énormément claustrophobe. Ça, c'est les Halles. Vous connaissez ça très bien. Mais chaque personne qui veut être quelque chose de mal peut faire ça. Un terroriste, c'est facile à faire. Donc, nous voulons ouvrir le cas. Et je continue avec ça, même avec Grand Paris. Donc, c'est pour ça qu'on prend du temps pour faire une grande gare. Est-ce que ça, c'est possible ? Et avec ça, je peux aussi donc résoudre cette solution ridicule qui existe à Paris, où tout le train termine à Paris. Ça, c'est un aspect élitiste que je déteste comme Européen. Je veux qu'on doit continuer, depuis la gare du Nord jusqu'à la TGV. Ça coûte pour moi chaque fois deux, jusqu'à trois heures pour changer le train. C'est pour ça que je prends l'avion pour aller à Bordeaux. Donc, je m'excuse pour ça, parce que je prends donc beaucoup d'énergie à cause de ça. Parce que Paris ne m'aide pas de faire sa gare centrale. Et je crois que c'est une chance de faire ça. Et d'éviter les rocades qui peut-être entournent Paris dans le futur, à côté de Versailles, qui coûtent combien de trillions d'euros ? Je veux utiliser ce budget pour faire ça. Parce que je crois que dans le moment-là, on a une adresse dans l'Europe. OK. À quelle manière est-ce qu'on fait déjà ? Maintenant, dans la culture française, une chose est si grande. Le mot grand n'est pas très apprécié maintenant. Et donc, ça, je n'explique pas pour le moment. Donc, la concertation était entournée par mille clients. Et ça, c'est le cloud, encore un cloud, des clients dedans. Et tous les clients disent non quand on demande une vision. Non, 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 non. Don't touch. Non, 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 non. Prends le voisin, etc. Donc, c'est intéressé d'adopter tout ça, d'être complètement démocratique et de dire OK, je fais ça, je vous donne cette couleur, etc. Votre identité, pas de problème. Mais une règle, je veux dans la Halle, que tout le monde doit avoir une adresse dans le parc. On doit émerger le programme. Aussi, un collègue a défendu ça, mais je crois que ça, c'est plus une égalité pour tout le monde. Seulement, tout le monde est là. Et ça, c'était le film sur cette situation. Le centre de Paris. The naval of the world. Avec notre 9-11. Ça, c'est le grand zéro de l'Europe. Je propose d'ouvrir où on peut. Et dans ce moment-là, OK, j'ai des programmes. Je peux faire beaucoup de choses. Le piscine peut être visible. Et j'ai réutilisé le mètre cube, parce que Unibuy a besoin de l'argent, pour augmenter le toit et pour faire un nouvel toit. Et le toit est complètement envers. Et ça montre avec toutes les voies, tous les programmes. Et les arbres existants flottent dans le verre dans ce moment-là. Donc, on peut observer tous les programmes qui sont dedans. Le train passe. Et simplement, à cause de ce verre, chaque explosion n'a aucun problème. C'est le même avec votre voiture quand le verre s'explose. Donc, ça réduit le risque si beaucoup. Mais ça se donne donc aussi une part de verre. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut ajouter, après la tuilerie, un nouvel dance square à Paris où cet formidable trou est montré dans le monde? Dommage. Vous avez choisi une autre direction. Je ne suis pas cynique. Je ne veux pas être cynique. Je veux être optimiste. Donc, je continue. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec notre histoire? Ça, c'est Amsterdam. J'ai fait ça. C'est bon, hein? Qu'est-ce qu'on a... Non, non, non. C'est un monument. Donc, je peux simplement faire des choses à l'intérieur. Donc, j'ai coupé. Nous avons coupé tous les endroits qui n'ont pas une valeur sur la perspective de l'histoire de ce bâtiment. et donc, on a coupé ça et on a entourné ça avec l'effet de cette coupure a donné... C'est un hôtel. Donc, c'est le lobby. qui, à cause de ça, toutes les chambres sont différentes. Donc, on entre ici. Là, on trouve cette ouverture et c'est entourné avec toutes ces différentes chambres. Et chaque chambre avec un autre espace, un autre artiste. C'est romantique. C'est aussi un peu dur. C'est aussi nu comme cet endroit. Et c'est un autre romantique qu'on peut trouver là-bas. On continue avec un autre vivre avec l'histoire. Bentfeld. Vous ne le connaissez pas. Mais ça, c'est en Hollande. C'est très important. Parce que c'est à côté de Schepo Airport. Là. Ça, c'est un endroit très spécial parce que chaque fois que vous utilisez Schepo, il y a une image à construire de ça. Il y a un château là. Un château néerlandais. Ça veut dire... Ça, c'est le nôtre. C'est petit, oui. C'est en Hollande. Ça, c'est le château. Mais c'est très, très, très classé. Donc, le client veut une extension. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Pour son art de faire ça. Et ce château a beaucoup d'histoires. Donc, on commence à creuser parce que c'est la seule chose que l'UNESCO veut nous donner. Et, ok, on creuse. On continue de creuser pour donner des liaisons entre tous les éléments, tous les bâtiments qui entournent le bâtiment. On traverse le château dans différents moments et on continue jusqu'au fin. Et avec ça, je peux faire un tatou dans le paysage. pour cette ancienne femme qui est son amour. Donc, c'est le Taj Mahal néerlandais dans le futur. Invisible pour l'UNESCO. Mais visible pour vous quand vous prenez votre avion à Amsterdam. Rotterdam, prochaine étape. C'était déjà écrit à CAM 3. Et j'ai expliqué ça dans une lecture à Paris une autre fois. Parce que dans un environnement d'UNESCO, nous avons demandé est-ce qu'on peut augmenter la capacité même dans cet endroit. Quand on ajoute le programme dans nos toits, ce que je crois c'est très important parce que dans une manière là, on augmente la densité et l'utilisation de la ville. J'ai un bâtiment, j'ai besoin d'une structure, quelques pièces d'acier, étanchéité des arbres et après je peux construire ma village. Donc, avec ça, est-ce que je peux construire ça pour le même prix quand je peux construire dans le paysage. Parce que je veux que le middle class est dans nos villes et pas dans le paysage. Le même cas ici à Bordeaux. C'est quand vous détruyez votre paysage qui entourne votre ville avec ce pavillonnaire. C'est horrible. Donc je crois qu'avec peut-être donc une typologie, on peut imaginer que d'attirer cette... Mais ok, j'ai besoin d'une certaine économie et donc pré-fabrication, un matériau, parce que c'était trop cher pour faire des détails et avec ça, ok, j'ai fait des choses. C'est un peu bleu parce que j'aime Klein et entre Rotterdam et le ciel, l'infrastructure est là, on entre la maison, un propriétaire et avec sa liaison avec le voisin, et l'autre, elle continue et on se retrouve ensemble dans le jardin. Et le jardin est bleu et ça continue avec tous les arbres, avec toutes les pièces, sans détails, simplement comme une piscine, elle est achetée, on utilise le caoutchouc partout pour faire ça et pour montrer que cette chose, cet élément flottant sur la toit de Rotterdam. OK, UNESCO, dans le moment du permis de construire, j'ai fait mes dessins, évidemment, et j'ai mis le nombre de couleurs aussi dans le dessin. J'ai oublié de faire une chose en couleur, un dessin en couleur. OK, à cause de ça, on a accepté. Mais avec cette couleur, je peux faire ce ciel, mais je peux aussi montrer que c'est important de faire une nouvelle couche dans notre ville, de densifier ça, d'ouvrir notre ville ça. Et maintenant, avec ce 40 mètres carrés, c'est le plus petit projet que j'ai fait. Et maintenant, il y a une loi à Rotterdam qui dit, OK, tout le monde peut construire de nouvelles penthouses, une nouvelle couche sur le toit. On n'a pas besoin plus sur les suburbs avec ça. Et OK, c'est visible. depuis la tour de Rotterdam. Oui, cherchez, s'il vous plaît. Ou depuis Google, again, KLM Air France. Ça, c'est notre adresse. Le prochain aspect. Après, le maire m'a demandé est-ce que tu peux faire le même esprit, de grounding, aussi avec les programmes publics. Donc, on a demandé pour construire maintenant l'extension de musée historique de Rotterdam. Ce musée est construit il y a 400 ans, mais ce n'est pas vrai. C'est construit aux années 60 du dernier siècle parce que c'était bombardé par les Allemands, c'était déplacé, c'était en acier avec des stucco. C'est tout. Mais où ? On adore le bâtiment. Moi-même, aussi, j'aime être là. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire peut-être une boîte dans le toit ? Non, 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 impossible. Il n'y a aucun espace. Il a inventé quelque chose. Ce que je fais, c'est une plaque de béton en bas dans le sol et je fais chaque 20 centimètres un trou, un trou comme ça et je fais des needles dedans et je jack up le bâtiment trois mètres par semaine. Donc, avec quatre étages, j'ai besoin de six semaines pour faire ça. Et dans ce moment-là, j'ajoute un escalier, j'ajoute un autre accès et je fais un pédestal pour ce monument. Le monument est plus fier avec ça, plus Rotterdam, plus elle est là. Donc, il y a beaucoup de manières de vivre avec l'histoire. On peut continuer avec ça et sans craquer. C'est complètement garanti. Donc, la prochaine année, Berlin, autre cas, ça c'est notre client. Il est lourd. Il est construit dans les années 1942, non, 30, 36, pour le Hitlerjugend. Ça c'est lourd. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce type ? Il habite entre la cour Fuerstendam et la Leibnizke Strasse. Et j'avise. Aucune personne ne sait pas le faire. Donc maintenant, un de votre personne, un de votre personne de Paris veut changer ce bâtiment dans un shopping center. je crois que c'est important que Frédéric Strasse est-il bien ? Moi. Je crois que la cour Fuerstendam a besoin de nouvelles interprétations. Donc, il dit à moi, donnez-moi un dessin où la dernière cour est aussi une partie de la... Je veux Prada dans la dernière cour. OK. Ça, c'est la première cour. C'est la cour Fuerstendam. Ce sont les cours... Je ne sais pas où c'est beau. C'est l'Europe. Et ça, c'est l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce monstre qui est construit en acier, qui est avec la même technique de notre bâtiment en Rotterdam ? Donc, je propose, comme Damien Hirst, de couper le bâtiment un peu et de faire une nouvelle strasse, la rue Cumberland qui ouvre le bâtiment. Et je peux montrer avec ce coupage l'histoire de ce bâtiment. Donc, il est dans le sol de chaque... Il est un trésor à découvrir dans tout ça. Et ça, c'est la nouvelle du centre qu'on peut donner à Berlin. Et ça ajoute, selon moi, dans la collection des interprétations après le Bundes... de Reichstag, qui j'adore, un nouvel aspect de vivre avec cette opération. Donc, une opération d'être Damien Hirst et de... une vraie section dans cette ancienne vie. je retourne en France. Mont-Solemine. Où ? Mont-Solemine. Bourgogne. j'ai écrit ça, c'est maintenant une ancienne mine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et... votre province, ou partie de votre province, c'est vraiment européen, il reste simplement des personnes qui sont âgées. Il n'y a aucune jeunesse à trouver, il n'y a aucune économie. Oui, quelques femmes, mais... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cette position ? Ce n'est pas le cas simplement à Bourgogne, ça existe aussi en Hollande, ou en Angleterre, ou en Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour utiliser ce nouvel territoire ? Est-ce qu'on augmente l'agriculture dedans ? Ou est-ce qu'on augmente nos réserves naturelles ? Ça, c'est le cas de notre proposition. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce grand monstre dedans ? Ils ont UNESCO. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on donnait une autre adresse pour cette chose ? Donc, ça, c'est la mine. Et on dit, on couvre tout avec une forêt. Donc, c'est le bourre-boudour de la France qu'on construit maintenant. Et ça, c'est le bâtiment qui est énorme et qui est beau. J'adore ça. Je comprends UNESCO. Parce que je suis aussi Européen et fier sur cette histoire. Donc, ça, c'est une situation existante. J'ouvre un peu le toit. Oui, parce qu'un ruineur, comme à Jumiège, on n'a pas besoin d'un toit. Donc, on ouvre ça et on peut réutiliser ce lavage. Simplement, je mets de terre dedans et ips ! Le jungle commence là-bas. Et le jungle est trois-dimensional. Donc, ça veut dire que je peux construire des arbres qui sont presque soixante-dix mètres en hauteur. Et ils se forment donc, avec les anciens waterlines, le lavage, qui sont dedans, une nouvelle écologie dedans. Donc, ça, c'est la situation. On ouvre le toit et ça commence à être comme ça. Ça, c'est l'usine nouvelle de l'écologie que j'imagine. Donc, OK. ça, c'est peut-être une vraie ruine, une vraie borboudou européenne où l'histoire est transformée et réutilisée dans... J'aime et j'adore ce bâtiment. Donc, c'est paysage, oui. Et le programme, c'est pour notre client. ce sont, pour notre client, ce sont les animaux, maintenant, qui sont dedans. Et ça est un but pour, donc, pour augmenter la forêt. Ah oui, j'imagine que dans le proche futur, les pavillons soient aussi disparus. Donc, on continue simplement avec la forêt. Le nouvel parc national Mont-Saule-la-Mine est proposé par nous dans ce cas-là. Je continue. Un instant. C'est clair que je veux parler aussi sur l'échelle de l'Europe. Il y a beaucoup d'autres choses. J'ai parlé sur l'histoire, mais j'aime le mot mignon, comme vous savez. Et pourquoi ? Parce qu'on a demandé pour faire le grand Paris. Et j'ai proposé Paris plus petit. Et ça, c'était notre confrère et notre client. Et j'aime le mot Paris, parce que c'est clair, c'est challenge. Donc, Paris, c'est plus de challenge. C'est très bien. Vous êtes très bien dans le mot. Plus bien que la Zolanda. Donc, on peut utiliser les mots pour ouvrir le débat. Ça, c'est clair. Et, OK, on veut être plus, Paris plus. Ça, c'était l'idée. Et je crois que c'est important. J'explique ça plus tard, aussi, qu'on veut, parce qu'on doit être plus. On doit, pour faire bien la compétition, on a besoin d'une certaine ambition. Mais j'ai dit aussi, OK, on fait plus petit dans le Canada. Pourquoi ? Parce que ça, on connaît. Ça, c'est Paris. On adore. L'Étoile, etc. Mais, la vérité de Paris, c'est ça. Vous connaissez. Donc, 90% est moche. C'est complètement le contraire. Ça peut être à Tokyo, ou à Séoul. Ça m'égale. Et, donc, ça, c'est la position. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec ça ? Donc, la rue de Paris, la fameuse rue de Paris, ça, c'est Baudelaire. Et, nous, dans notre époque, à quelle manière est-ce qu'on imaginait donc grand Paris ? J'aime le mot grand, parce que ça veut être pas simplement une échelle physique, mais aussi une échelle de qualité. Ça, c'est l'Europe, je crois, avec notre wealth, notre richesse, on peut imaginer. Donc, ça, c'est le grand Paris. Et j'ai observé Paris plus en détail avec sa histoire. Et, il y a beaucoup de visions déjà à Paris. Le nôtre était fantastique, parce qu'il a imaginé l'illimité. Et, c'est très français. Et j'aime ça. Haussmann, fantastique, il a augmenté le centre avec une nouvelle densité. Il a, c'est aussi illimité maintenant, avec toutes les ruelles où on doit trouver sa propre direction dedans. Mais ça a augmenté la capacité de Paris, et a augmenté l'économie de Paris. J'aime aussi la vie nouvelle, parce que c'est une invasion française pour faire ça. Oui, je comprends, il y a des problèmes. Mais, pour penser grand, ça, c'est un aspect qui est très important. Et la défense, c'est pas trop mal. Oui, il manque des choses, mais, ça aussi, c'est un, a rescué le centre de Paris. Et le RER, et le TGV. Donc, vous avez fait si beaucoup d'inventations. Ok. Il y a quelques invitations qui ne sont pas acceptées par vous. Le plan voisin, out. Paul Maman, c'est construit à Santiago de Chile, maintenant. et vous pouvez observer le succès de Santiago de Chile avec ces idées. Donc, vous êtes un laboratoire des idées. Mais, vous avez aussi une culture de scepticisme. Et, aucune manière de combiner ces deux extrêmes. Ça, c'est le cas. C'est pour ça, je retourne bientôt à Bordeaux de discuter notre proposition avec la même, peut-être, confusion. Grand Paris, c'est aussi un océan. à cause de mille maires qui sont là. Ça, c'est l'Europe. Ça, c'est mignon. Parce que, où est-ce qu'on peut communiquer ensemble ? Et, je veux défendre Sacozi avec cette direction parce qu'avec le projet de Grand Paris, il a essayé de trouver donc, une assemblée de maires pour discuter sur ce problème. je crois que c'est important parce que Sao Paulo a le même problème. Ou, Mexico City. Ou, qu'est-ce qu'on peut imaginer un laboratoire qu'on peut utiliser plus tard à Tokyo ou à Mexico, etc. Il a demandé de faire une ville post-Tokyo, post-Kyoto. Ok, c'est quoi ça ? Quel est le... Donc, établir différentes réflexions sur cette position. et on a noté que l'importance des villes est grande parce que, dans le monde européen, on demande plus et plus d'espace pour travailler, pour voyager, pour être dans différents endroits. Il y a moins de place dans beaucoup de régions. Donc, dans ce gap, la ville joue un rôle important. Donc, à quelle manière d'interpréter ça ? pour Kyoto, beaucoup, c'est sûr être moins. Donc, moins de fenêtres, moins de kilomètres, moins de joules. Mais, ah, ça c'est le problème avec l'écologie, on doit être aussi plus ambitieux, plus, mais aussi plus responsable. Donc, on peut utiliser le mot plus, pour être plus stable, pour être efficace, plus ouvert, plus cohésif, plus attractif. Mais, dans ce moment-là, quand on veut être plus, je crois que ça, c'était l'ambition de Grand Paris, on a besoin d'une référence, on doit calculer. How far are we ? Quand, je suis fasciné par Bloomberg quand il dit à New York, je suis le plus vert du monde avec ma ville. Avec Manhattan, oui. Peut-être. Non, non, non. Une paire de Hong Kong. Mais, avec les Five Burroughs, il est presque comme Paris. Et où est Paris dans cet esprit ? Donc, la première proposition que j'ai faite à M. Jacozy, c'était, je vous donne un calculator. C'est pas un bon cadeau. on demande un esprit, vous me donnez un calculator. Mais je crois que c'est, parce qu'on doit mesurer, aussi ici à Bordeaux, notre effort dans cette échelle. Quand je comparais Grand Paris avec Paris, aucun tourisme à Grand Paris. Ou la densité d'emploi, c'est si faible. L'empreinte écologique, c'est OK. la répartition de transports publics à Grand Paris, c'est pas si bien qu'on comparait ça avec Tokyo ou Berlin ou Madrid, etc. Donc, ça, c'était choquant pour moi, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts sur ça. Mais, j'explique aussi que vous êtes une population dans le monde qui aime les voitures. Vous êtes dans le top, comme ça, etc. Donc, dans cette manière-là, on peut imaginer un score dans cette... Ça, c'est Grand Paris, on peut comparer ça avec les autres villes et ça donne peut-être un agenda. Qu'est-ce que je veux faire dans 30 ans ? Et ça, on a calculé quand Grand Paris est le top du monde, on a besoin de si beaucoup de kilomètres cubes d'eau, de forêt pour compenser de CO2, d'énergie, de l'aéroport, de changement des habitats, ajouter des bureaux, etc. Donc, ça, c'est mon cadeau. Et comme Independence Day, c'est un cadeau fantastique, mais ça, c'est dans le ciel de Paris. Donc, c'est un peu aussi... Donc, laissons ouvrir la boîte et laissons utiliser ça pour reconstruire cette ville. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut faire ça simplement dans la zone pauvre, par exemple, pour Grand Paris. Elle montre comme ça. Ou on peut continuer avec Haussmann. C'est pas mal. C'est donc un projet berlinois. Etc. Il m'a demandé où est la capacité. Donc, ok, on va faire une calculation avec tous les endroits, avec les différentes définitions, combien on a. Mais c'est bloqué, parce qu'il y a beaucoup de lois aussi ici où on ne peut pas construire. Donc, ok, ça reste comme ça. Est-ce que ça, c'est suffisant ? Non, on doit débloquer des choses. Ça, c'est clair. On doit ouvrir quelques lois pour vraiment faire, donc, dans ce moment-là, une concentration. avec cette ouverture, je peux construire un mini Paris. Avec ça, je peux faire construire. Et avec ça, je peux donc faire différents projets sur le paysage, une grande forêt, sur l'énergie, donc, simplement, une forêt de moulins, un monument de l'air, comme ça. On couvre, c'est en train de faire ce solar park dans le toit. On fait des infrastructures, oui, j'ai fait les liaisons, pas dans les Alpes, parce que c'est maintenant la place de la République, évidemment, pour faire cette carrefour de l'Europe, etc. Donc, ici, je continue avec les études. Je vous montrerai tous les détails. On fait aussi la proposition pour quel doit être le taille des nouvelles rings, je demande. Ici, c'est le plus petit, imaginable, avec une autre, donc, réflexion sur le système de RER avec certains avantages dedans. Donc, ça, c'est la continuation de Grand Paris pour le moment. Et on continue avec aussi la ville nouvelle pour utiliser ça. Et Haussmann doit être solidaire. Je veux un horizon bleu comme à Rotterdam, partout à Paris. Et on doit utiliser les écoles. Et les écoles sont moches, la qualité. Donc, peut-être on peut, quand on utilise votre programme d'habitation, on peut réinventer les écoles qu'on a indiqué dans ce diagramme, etc. Et même ouvrir la scène. Et avec ce projet, avec ce paysage, avec ces différents projets pour élaborer Grand Paris, OK. Maintenant, j'ai un futur, j'ai une perspective, j'ai un agenda. Et je n'ai pas besoin de tout. J'ai simplement besoin d'un petit cercle pour faire cette ambition. et dans ce moment-là, oui, on est dans le top du monde. Qu'est-ce que je peux faire après Grand Paris? Quand M. Jacozy, il y a trois semaines, demandait à tous les dix architectes « Montrez-moi que vous avez fait avec Grand Paris. Quels sont les nouveaux projets que vous avez établis avec Grand Paris. » Donc, j'ai montré le prochain élément. J'ai montré, j'ai dit à lui, notre projet, notre après Grand Paris, c'est Bordeaux. Bordeaux a utilisé Grand Paris, je crois, dans une manière très intellectuelle et très bonne. Donc, la réponse de Grand Paris, on peut trouver à Bordeaux, on peut trouver à Lyon, peut-être à Lille, peut-être à Metz dans le proche futur. Et donc, je suis heureux. Donc, il était un peu obs quand j'ai dit ça, mais bon, il a accepté cette critique parce que oui, c'est clair que le Grand Paris ne fonctionne pas encore et que c'est encore très kafkaïen, despite tous les efforts qu'on a fait. Donc, ça, c'est aujourd'hui. maintenant, on ouvre la boîte pour Bastille de Niel. Et j'utilise ça pour mettre ça dans une perspective européenne, comme une contribution sur différents niveaux sur cette entreprise d'être plus fort en Europe et de résister à cette incroyable confusion qu'on a confrontée avec. Donc, ça, c'est notre site. C'est l'autre côté du ville. Ça explique immédiatement la position. L'autre côté. Donc, quand on est dans votre ville, il est beau. Oui, c'est très beau. Il est très... J'aime aussi le trafic doux qui est dedans. Donc, tous les efforts comme vous avez fait le dernier. Et quand on entre votre grand espace, ça, c'est la place centrale pour Bordeaux. C'est fantastique. C'est un grand fleuve. On doit changer ça dans une bonne piscine, je crois, parce que c'est pas très utilisable. Mais c'est très décoratif. Ça donne... Mais quand on compare les deux côtés, là, c'est beau, c'est UNESCO, c'est protégé. Et là, on trouve le petit Bordeaux, la ville de Pierre. Et j'aime ça. Parce que c'est la seule ville en Europe où Mignon est dans votre centre. là, c'est... Et, ok, c'est un peu diffusant quand on continue la trajectoire. Et on trouve quelque chose dit... Je connais pas cette perspective de Bordeaux. Qui était là-bas dans ce couteau qui est presque dans un panorama toscanien sur un... Dans ce moment, je comprends Bordeaux. parce que... Donc, je veux que vous utilisez ces couteaux plus pour... Donc, je concentre sur Bastille de Niel. Et Bastille de Niel, ça, c'est l'Europe. Ça, c'est notre nouvel paysage avec une histoire de rails, de casernes, de plateformes, des hangars. Et ça, c'est nos voisins. Ça, c'est notre nouvel paysage. C'est une fantastique entreprise qui bloque la liaison avec le Bastille de Niel, avec ça. Et un autre frère ou co-frère qui est là, qui est fier, qui est beau. Donc, vous essayez de transformer ce ville. Et vous mettez donc, vous mettez des personnes dedans, mais il y a une... Est-ce que ça, c'est européen? Non, non. Aux Etats-Unis, non? Oui, parce que c'est complètement fermé. C'est un non-européen que vous avez construit avec ça. Je m'excuse. Je déteste ça. C'est impossible de dire, mais bon. Et les autres voisins, ils sont gentils. Il y a une certaine liberté. C'est ouvert. On demande à chacun de manger, etc. Ça, j'aime. Ce ville, villageois, sa vie villageois, je crois que c'est un aspect fantastique. Avec ça, on sauve l'Europe. Donc, l'analyse montre la même chose. La densité, c'est grand. À gauche, c'est nul. À droite, il y a beaucoup d'espaces publics. À gauche, il n'y a rien. À droite, il y a des espaces verts, mais pas si beaucoup que vous imaginez. parce que ça, c'est simple. Il n'y a aucun équipement culturel. Il y a quelques équipements de sport, mais plus loin. Il n'y a aucun monument, presque. Il n'y a pas si beaucoup de contraintes patrimoniales que vous disiez à nous. Et vous avez une ambition. Parce que ça, c'est le banane des projets que vous aimez faire. Et j'aime cette opération. c'est plus cohérent que Paris. Et plus direct. Et vous faites avec donc six urbanismes une opération. Est-ce que c'est trop grand pour le marché ? Je ne sais pas. Mais j'espère que l'ensemble des interventions des différents auteurs font quelque chose de très fort. Une collection de nouvel urbanisme. OK. Je prends ma part dedans. Quels sont leurs objectifs ? Vous voulez, avec ce bonheur, dire que vous voulez une ville qui est plus dense. Où toutes les choses qui sont dans votre ville, tous les théâtres obtiennent des visiteurs. Et vous dites avec ça de ne pas continuer dans le paysage. Peut-être dans le futur, le paysage peut changer dans une forêt ou dans un vignoble fantastique. Et maintenant, ça c'est le symbole. Vous aimez donc concentration. mais vous utilisez 60%. Donc, ça c'est... Est-ce qu'on est sûr qu'on veut construire ça ? Ça c'est le diagramme qu'on a proposé à beaucoup de personnes. Et je crois qu'on est en train de dire oui. Et avec ça, je peux donc faire une ville du normal, dense, européenne, qui aime le patrimoine, l'histoire, partout, qui est mixte, mignon, j'espère, et qui est intime, comme dans les anciennes villes, qui est vert, mais avec des pièces qui ne sont pas un concurrent pour votre grand espace, pour votre... pour la Garonne et pour le Coteau. j'aime des petites choses d'ajouter dedans. Qui est contemporain ? Donc, est-ce que... parce que votre ancienne ville n'est pas écologique, hein ? Il est avec sa façade, etc. Donc, peut-être on peut recompenser ça avec la rive droite et avec un maillage, enfin, avec beaucoup de connexions, comme normal. comme... Est-ce que ça, c'est nos désirs ? Et où, dans toutes les rues, dans toutes les fenêtres, la lumière entre. Ça peut être aussi un désir. Etc. Donc ça, c'est... Mais il est un danger, parce qu'on est une partie des futurs projets. À quelle manière est-ce qu'on maintenant fait un bon ensemble ? Il y a un... groupe, maintenant, qu'on a fait, l'atelier de rive droite, mais pas si fort encore. Et j'aime ce groupe. Mais on doit augmenter sa force pour discuter avec vous et montrer à vous quelle est la bonne collection. Donc ici, c'est une carte que je peux imaginer dedans où il y a des projets qui attirent des gens qui veulent habiter là-bas, qui attirent des touristes. Pas seulement d'être dans la zone d'UNESCO, mais quels sont les projets qu'on peut proposer dedans ? Je peux m'imaginer qu'on peut utiliser les citernes des zones d'internation, transformer ça comme un Istanbul dans une fantastique destination. peut-être qu'on doit dire à tout le monde que c'est un endroit où il n'y a aucune grande rue. Il y a un labyrinthe de petites ruelles, dans cette manière, qui attire des personnes. Peut-être qu'on doit réutiliser le rail avec un parc, un parc de rail. Peut-être qu'on peut ajouter des jardins sur la Garonne. oui, on doit faire une corniche sur le coteau. Peut-être ça, sur la composition de la rive droite avec tout l'élément. donc là, ça peut être le rêve des ruelles comme je peux imaginer. Ça peut être le parc de rail. Ça peut être le grand corniche des coteaux avec toutes les perspectives dedans. Ça peut être peut-être la ville des citernes on peut imaginer quand on a... Et oui, on a besoin de ponts. Quand on comparait Bordeaux avec Cologne, Rotterdam, des autres villes, vous n'avez fait aucune liaison avec l'autre côté. Donc, pourquoi pas construire avec chaque partie de cette banane une passerelle ou une ponte dedans et ajouter des jardins. Augmente le parc d'Angélique avec ça. OK, je retourne parce que c'est trop beaucoup que je dis. Mon partie c'est simplement ça. Donc, c'est bien que vous dites plus mais non, 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 retournez dans votre coin et c'est cette situation. OK, j'accepte mais je veux continuer de dire que Bastille-Niel est une île sans connexion. Je veux qu'on construit un pont. donc, j'ai parlé avec le pilote pour dire non, 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 pas entre le King Kong et le caserne parce qu'on a besoin pour l'accostage et pour l'évitage etc. pour toutes les techniques pour ce moment. OK, OK. Donc, je pousse le pont jusqu'à un moment où le pilote dit oui, c'est bien, mais vous devez m'ouvrir avec 100 mètres votre pont. OK, on fait ça. J'ai parlé avec l'UNESCO et on me dit non, non, on a déjà un pont en construction il est un peu visible. OK, on fait un pont transparent complètement en vert comme ça et OK, on ouvre le pont comme des escargots comme ça et où est le pont ? Est-ce que c'est la question ? voilà. Et là, il s'ouvre avec une mode bordelais dans votre vignoble et il y a une on peut imaginer une chose comme ça. Deuxième connexion le bus OK, on a besoin d'un nouvel tramway c'est cher, je sais et peut-être le moment économique ce n'est pas là. Mais je crois que chaque chose que je fais doit augmenter la possibilité pour le TCSP le 30 horrible mot et donc j'ai seulement fait donc une liaison et on verra dans le futur. Avec ça, ça devient d'être un maillage comme dans une ville normale comme dans une ville de gauche avec cette ville de droite. OK, qu'est-ce que après ça qu'est-ce que je fais ? j'ai dit OK, j'aime l'existant, c'est bien, c'est fantastique, il y a des casernes, il y a des plateaux, il y a des rails, il y a des hangars, il y a déjà des habitations, les nouvelles Européens sont là, donc bon, pourquoi utiliser ça ? Donc, on propose d'utiliser chaque endroit comme il est, augmenter sa capacité et donc aussi le rail. Où est-ce que je peux trouver dans l'Europe ou dans le monde une figure comme ça ? c'est gratuit. Pourquoi est-ce que je dois réimaginer le bloc ou le grid ou le tram que tous les urbanistes français veulent construire ? Non, c'est déjà là, donc on utilise ça. J'entourne tout cet endroit, tout cet îlot avec 10 mètres pour faire des petits ruelles qui entournent chaque élément. donc, et avec ça, j'ai le reste. Le reste, oui c'est coloré orange, un peu hollandais, mais ça donne donc des nouveaux bâtiments. Et après ça, je peux positionner les maris. Ça, c'est une nouvelle loi que je dois faire. Parce que je veux un sens unique avec les tramées. Parce que les ruelles sont trop étroites et c'est donc trop dangereux pour avoir des lignes. Et c'est mieux de faire ça. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'adresses dans ce moment-là. Etc. Donc, j'ai fait une extrusion. Ok, on peut faire ça. Et notre client dit non, 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 pas du tout. Parce que vous connaissez le discours en Bordeaux, ça doit être pas trop grand. Ok, ok. et j'utilise la loi européenne. Donc, c'est un pragmatisme pour convaincre les architectes qui travaillent dans le futur dans ce projet. Je coupe tout pour donner la lumière dans tous les ruelles. Et non, maintenant, je peux habiter au rez-de-chaussée, partout. Donc, c'est européen. On est, on peut habiter dans les ruelles avec cette coupure. et on doit aussi ajouter de la soleil. Pas seulement. Ok, ok. On fait ça. Pas de problème. Et maintenant, tous les programmes sont ensoleillés. Ok. Pas bon. Et c'est bon. C'est européen. En ce moment-là. C'est intime. C'est un caractère. Une vie de toi est dedans. Et je continue. Parce que ça, c'est une petite chose. avec la voisin, on est plus modeste, plus polite, pour diminuer. On, avec des figures qui sont trop grandes, on coupe ça, pour, ça donne un certain cache-bas dans le futur. Et, à ce moment-là, on invite presque 150 architectes d'être dedans. Je veux être multicolored, coloré. Des Bordalais, des Parisiens, des architectes de l'Europe. J'espère que, une grande collection des interprétations sur ce site, on peut construire ensemble. Ok. Je dois continuer. Parce que, à cause de ventilation naturelle, je dois faire des blocs avec une maximale profondeur de 15 mètres. Ok. J'ajuste. Il y a des moments où c'est trop étroit. J'ajoute des jardins. Je dis, quelques blocs, je ne construis pas. pas ? Oui, oui, oui. Je coupe un aïe, un aïe, dans cette forme. Ou je fais une verrerie avec des palmes dedans. Ou je fais une volière dans cette figure-là. Une série d'observations. Donc, pas seulement 150 architectes, il y a aussi 65 paysagistes dans notre opération dedans. J'ajoute des panneaux solaires. tous les toits au côté sud sont couverts avec des panneaux solaires dedans. Ça, c'est beau. C'est joli. Parce que depuis du sud, Bastille, Niel, c'est de l'or. C'est presque comme Versailles, mais couvert avec de l'or. Et à l'autre côté, c'est complètement végétalisé. Donc, c'est un Janus Head. Les deux côtés sont complètement différents. Verre de l'autre côté et d'or de l'autre côté. Et ça aide, cette végétation, pour avoir un buffer pour l'eau et on l'utilise avec cette circulation, avec notre système de citerne qui sont en bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer avec cette observation ? le pont de pierre. Où est notre opération ? Très petit. Il est là. Ou depuis le quinquenque. Horrible, non ? Pour moi. OK. Il est là. Une certaine émergence. Polite. Pas trop beaucoup. Mais il est là. Et avec ça, parce que c'est un jeu de toiture, donc normal, donc européen, il y a une certaine présence. Ça augmente la cohésion entre les deux villes sans être trop fort. Et depuis la passerelle, c'est comme ça. Et depuis le baccalaurant Bastide, OK, je peux connecter avec le silo. Mais ça, c'est important. Parce que dans le futur, vous allez dans les coteaux pour observer votre ville. comme Schinkel vient à Berlin avec ses perspectives, ses panoramas pour comprendre la ville. c'est notre proposition. Et maintenant, je suis curieux. Est-ce qu'on suit cette trajectoire dans la banane ? Oui ou non ? OK. Je montre le programme. C'est plus dense. Dans cette enveloppe. Le programme Just Fits. Ça, c'est important. Donc, chacun doit construire ses toits pour forcer. Ce sont les différents parkings, l'équipement public. Ce n'est pas intéressant pour le moment. Les logements. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et il y a un mélange des adresses dedans. Donc ça, peut-être être européen dedans. Et ça continue jusqu'en haut comme ça. Développement durable. C'est clair. Il y a beaucoup de calculations. C'est assez bien de cette opération. On a maintenant une connaissance ensemble. Sur cette... On a besoin des éléments passifs. Le 45 degrés, le 22 degrés, le 15 mètres de profondeur. On a besoin d'une géométrie profonde, géothermique profonde, parce qu'on n'a pas suffisamment de toit. Et j'ai augmenté de toit pour l'énergie solaire. Donc ça, c'est le paysage de l'énergie solaire. Et là, le principe de l'eau. Et pour l'espace public, parce que ça, maintenant, c'est la configuration. On fait des digues parce qu'il y a des nonventions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'espace public, les petits ruelles, les trames étranges. On construit la petite augmentation, un mètre en hauteur, et on creuse la partie des maisons avec 20 centimètres, 30 centimètres. et ça, c'est le bilan, plus ou moins. Donc, on met le bâtiment en pilotis, pas comme en Nouvelle-Orléans, c'est simplement un mètre 20. C'est comme en Hollande. C'est très, très simple, et on a besoin d'un réservoir de citerne dans un budget efficace. Et ça, c'est la plaque. Et on continue avec ce matériau. on change, on veut ça. Donc, ça, c'est la première fois pour un nouvel quartier si grand en France que dessiner comme une zone de rencontre. Aucune ligne. Vous cherchez vos destinations et vous mélangez avec toutes les manières de trafic qui sont dedans. Et il y a des endroits où on augmente le profil pour un entre-deux, pour faire des zones comme ça dedans, où je peux faire les choses que je ne peux pas imaginer encore. Et oui, ça, c'est la dernière chose dans notre plan de l'espace public, les espaces de poche. 60 différentes interprétations de votre paysagiste dedans. Là, les zones de rencontre, là, les lignes de TCAP, là, le sens unique, aussi nouveau, qu'on peut refaire ça, les entre-deux et les espaces de poche. Et ça, c'est l'ensemble de l'espace public qui est dedans. L'intéressant, c'est de montrer le profil. Oui, c'est mignon. C'est la ville de pierre qui est imaginée dedans avec tout ce profil. Donc, une perspective comme ça est imaginable avec la toiture. Là, peut être une interprétation sur l'existant. Chaque monument est confronté avec une nouvelle programmation. Ou là, un autre endroit ou ça, etc. Je fais un zoom sur ça pour expliquer ça plus profond. Là, c'est dans notre computer. Ça, ce sont tous les îlots de 10 mètres qui entournent le bâtiment. Ça, c'est l'extrusion. Oui, non, c'est impossible. Donc, on coupe. Waouh ! Quel volume ! Je veux, c'est presque gothique comme ça, coupé avec l'ensoleillement. Les différents programmes, les différents architectes. Pas mal, cette composition. La ventilation naturelle, les espaces de poche dedans. Et ça, c'est tout. Oui, on continuait avec le panneau solaire, la toiture végétalisée dans l'autre côté. Et ça continue aussi avec cette zone. On utilise l'existant pour définir l'îlot, faire la lumière d'un journée, d'un soleillement, le cache-bas, la programmation, les hauteurs, la ventilation naturelle, les espaces de poche, le panneau solaire, la toiture végétalisée. OK. Prêt. Et qu'est-ce qu'on a avec ça, avec cet état existant ? Ça transforme avec cette extrusion, cette lumière du jour, cet ensoleillement, cet aspect, cette hauteur, cet espace de poche dans une perspective. Et j'aime ça. maintenant, je suis dans l'Europe. J'ai fait tous les aspects qui, selon moi, sont importants d'augmenter dans notre ville et de solliciter pour le monde qu'on est différent qu'Asie et que les États-Unis, qu'on a une connaissance sur des choses et qu'on a une culture de criticisme et de connaissance pour faire cette direction. et donc ça, transforme comme ça. Ça transforme comme la ruelle, comme ça. Ça, dans cette perspective-là, ça peut être... Ça, c'est une faute. Excusez-moi, parce que je termine avec une conclusion. quand la technique me laisse faire ça. Ce qui est important avec l'urbanisme est de commencer. Il y a beaucoup des endroits dans le monde où l'urbaniste est mort quand on commence. Et je déteste ça. Donc, on est en train d'essayer de faire des projets pilotes avec une autre loi, la loi existante, où on peut imaginer donc peut-être une équipe culturelle comme ça dedans avec le même... ou un élément phare comme le musée de l'histoire à Rotterdam, où on déjà peut montrer dans le futur maintenant qu'il y a un objet à l'autre côté, ou je rêve sur une piscine municipale d'être dedans, ou un groupe solaire dans une verrière comme ça, ou un restaurant qui est comme à Lyon, où on peut commencer d'être là, dans cet endroit. On continue dans la phase 2 avec une pépinière sur le rail, où on peut commencer avec la végétalisation. On commence avec la caserne et avec la friche qui continue au centre et on termine avec cette zone-là jusqu'à la fin où on construit le cache-bas dedans. Et ça, c'est le résultat. Avec cet îlot, avec cette perspective. Et j'espère qu'avec ça, de répondre avec ce projet sur cette ambition d'être plus européen et de plus ambitieux dans un monde où on doit combattre chaque journée pour exister ici. Merci pour l'attention. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Les problèmes techniques ont eu un peu raison du programme que nous avions mis au point. de toute façon, le temps d'échange a dû nous quitter. Donc le temps d'échange entre les élus sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois. Mais Elisabeth Touton, qui est adjoint au maire pour les questions d'aménagement urbain, de logement et de transport, est avec nous et donnera son avis sur les qualités que la ville a trouvées à ce projet. mais d'emblée, on propose de vous donner la parole à la salle, sachant que les personnes qui sont à l'extérieur de l'auditorium peuvent nous faire passer leurs questions. Pour peut-être lancer le débat, non, mais tout simplement, Elisabeth Touton, j'aimerais bien que vous nous disiez en quoi la ville est intéressée par ce projet et quelles sont les principales qualités et que peut-être des qualités que vous souhaiteriez peut-être dupliquer ailleurs dans d'autres quartiers ? Alors, je crois que d'abord, ce projet, comme l'a dit Winnie Masse, il s'inscrit dans l'arc de développement de la ville de Bordeaux, que vous connaissez, qui va du nord au sud. On l'a vu sur la carte que Winnie a présentée tout à l'heure. et c'est un quartier, un quartier européen. On est passé par des tas de quartiers avant d'arriver jusqu'à celui de Bordeaux. Et c'est un quartier que nous souhaitons et que les habitants souhaitent être un quartier singulier. Parce que nous pensons que pour que il soit attractif, pour que le centre-ville soit attractif, il faut qu'on crée des conditions particulières dans chacun des quartiers qui vont être développés sur Bordeaux dans les années à venir. Alors là, je crois que la réponse que donne Winnie Masse, vous l'avez entendue, elle est à la fois singulière, mais elle est aussi très proche de toutes les attentes que nous avons. Parce que un certain nombre de demandes ont été faites, évidemment, par la communauté urbaine et par la ville de Bordeaux et par les habitants qui travaillent sur l'évolution du quartier, depuis déjà cinq ans, qui ont fait une charte avec un certain nombre de points qui sont tous repris, qui ont rencontré aussi Winnie Masse sur ce projet et qu'il a pu échanger avec eux. Mais sur ces ateliers, justement, sur ce qu'ont donné ces ateliers, en quoi vous retrouvez le contenu de ces échanges avec la population dans le projet de Winnie Masse ? Alors déjà, à l'origine, si on revient un petit peu en arrière, il ne faut pas oublier que ce qui avait été envisagé par la communauté urbaine et par la ville en même temps, c'était de faire table rase de tout ce qui se trouvait sur ce site. Et ce n'est pas si vieux que ça. Donc, après avoir discuté, avoir organisé un workshop avec des professionnels, mais aussi avoir travaillé avec les habitants, il nous est paru évident qu'il fallait qu'on garde les traces de ce quartier et qu'on s'appuie sur ce patrimoine, sur cette histoire, sur ce qui fait, effectivement, la richesse de nos villes et de l'échelle de nos villes pour entamer le processus de conception d'un nouveau projet. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple qui me paraît être le plus probant. Mais après, il y a énormément de demandes sur les greffes avec les autres quartiers, sur les quartiers existants, évidemment, sur les quartiers à venir, sur la place des transports en commun, sur la place des véhicules, sur l'ensoleillement, vous en avez parlé, sur tous les éléments du développement durable et de valeur énergétique, etc. Voilà, on ne peut pas tout énumérer, mais je crois qu'Oinima, ça donnait déjà un certain nombre de pistes qui sont des réponses à ce qu'on attendait au niveau programmatif. C'est quand même un quartier qui va être dense. Or, vous avez souligné votre attachement aux rues, aux tissus urbains, environnants. En quoi est-ce que vous trouvez que vous complétez ce tissu ? Vous avez des émergences, vous avez un programme assez dense et vous avez loué, finalement, le côté un peu paisible des rues avoisinantes. Ce n'est pas si dense. C'est 50 % de la densité d'un bloc de Berlin, par exemple. Donc, c'est plus dense que beaucoup de tissus bordelais. Ça, c'est vrai. Et je crois que c'est... j'aime que c'est un peu plus dense que le tissu bordelais que je connais, qui entourne Bordeaux. Donc, je crois que c'est mieux parce qu'on se rencontre plus, etc. Donc, il y a une vie urbaine qu'on peut l'expecter. J'espère que... Donc, à quelle manière de vivre avec cette nouvelle densité ? C'est aussi votre question. Est-ce qu'on peut imaginer... y compris vous donne une grande importance à l'espace public, mais en même temps, ils ne sont pas très vastes. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Donc, justement, comment est-ce que vous imaginez la vie à l'intérieur de ce quartier ? Dense, avec beaucoup d'espaces publics, mais pas très développés, pas très étendus. Pas très étendus. Les espaces publics ne sont pas très vastes. J'aime le paradoxe qui entourne cette opération. Donc, le choix qu'on a fait ensemble de dire qu'il y a plus d'espaces publics que normal. C'est 50 %, c'est maintenant espaces publics. Normalement, c'est 30 ou 40 %, quelque chose comme ça. Donc, oui, on est entournés par l'espace public, mais ils sont petits. Donc, je crois qu'on n'est pas seuls. Donc, oui, ça pousse un peu les gens habitants d'être dans les rues. C'est ce que je voulais vous faire dire. En fait, vous avez vraiment envie de faire sortir les gens, les habitants. Est-ce que votre climat n'est pas si bon qu'on peut imaginer ? Oui, mais on parle beaucoup du côté individualiste de nos sociétés. Oui. Donc, je suis aussi curieux à quelle manière les architectes interprètent dans la poche future cette enveloppe. C'est clair qu'ils sont des maisons, des townhouses qui ont aussi un petit jardin dans la cour ou à côté de ça. Donc, il y a beaucoup d'interprétations déjà possibles pour faire différentes combinations entre être en dehors et être dedans. mais je crois qu'avec cette hypothèse, ça aide un peu d'augmenter la vie sociale, la vie collective et la vie publique. quand on compresse avec votre suburb, il y manque quelque chose. Une chose que je n'ai pas tout à fait compris, vous créez une voie à l'intérieur, une voie perpendiculaire qui part du, grosso modo, de la Garonne qui remonte vers le haut de votre périmètre. Mais pour le reste, je n'ai pas compris le statut de la voiture. Non, non, il y a beaucoup de ruelles. Donc, on peut conduire partout. Parce que je déteste aussi beaucoup de villes européennes où je ne sais pas de conduire avec ma voiture. Et donc, tout est presque le même. Ça, c'est le concept dedans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ruelles en route. Aussi dans la rue de Casernes, on peut conduire. Et je crois que ça, c'est important qu'on peut choisir et pas concentrer avec une grande avenue. Parce qu'avec ça, je concentre le trafic, la circulation. Ça donne donc des problèmes dans cette ruelle. Ça augmente immédiatement le profil, etc. Donc, on est dans une trajectoire qu'on connaît si beaucoup dans beaucoup des axes où les designers de trafic construisent la ville. Non, nous devons construire ça. Les architectes et les urbanistes, pas de trafic ingénieurs. Et donc, les voitures peuvent accéder aux ruelles. Est-ce qu'il y a des trottoirs sur les ruelles ou est-ce que vous mélangez là aussi tous les modes de locomotion ? Tout est trottoir. Voilà, tout est trottoir. OK. Des questions ? Bonjour, merci pour votre conférence. Dites-nous qui vous êtes. Je suis un jeune architecte de Bordeaux. Anonyme. Anonyme. Voilà. Et Frédéric Vincent. Je suis derrière l'architecture. Et non, simplement, je voulais savoir quelles étaient les échéances du projet. Vous nous avez présenté le phasage. Ça va commencer par des projets pilotes. Est-ce qu'ils ont déjà... Si les études sont en cours, les chantiers sont en cours ? Et quelles sont les échéances après, sur 10, 20, 30 ans ? Le concept, c'est de terminer dans 15 ans. Notre contrat termine dans 15 ans. C'est pour ça qu'on a développé aussi ce phasage. Parce que comment commencer avant la nouvelle loi sur cet endroit, le nouvel PLU est construit. On commence avec le projet de piloti, avec le choix, les compétitions, etc., en marche, plus ou moins. Donc, pour déjà construire, au fin de la prochaine année, quelques de ces ambitions. Ça suffit ? Je vais parler en français, mais vous pouvez discuter un peu en anglais aussi, si on se connaît. C'est cette notion. Je crois que vous avez fait un petit peu une blague sur cette notion de temps. Sur temps, temps. Je crois que c'est quelque chose que je vois sur d'autres opérations que je fais. c'est la vitesse dans le temps par rapport à un architecte urbainiste. Il faut une très bonne équipe, ancrée autour de lui. Et je pense que ça, c'est absolument vital. Et comment, au niveau de l'urbanisme, comment on donne certaines règles qu'on sait qui vont être saccagées, qui vont être modifiées, qui, de temps en temps, on veut, parce qu'on n'est pas autoritaire aussi fort que ça. Je voulais juste, peut-être, tu parles un peu de comment on peut établir une règle, être libre, et comment on peut travailler avec la notion de temps. Parce que l'urbanisme, c'est vraiment très long. Comme vous dites, votre contrat se finit en 15 ans. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vrai. C'est la réalité. Mais je crois qu'on est ensemble pour développer les règles. un système à quelle manière de approber le plan, la proposition de différents architectes et développeurs dans le futur dedans. Il y a une... J'aimerais très bien présenter ça plus tard. Quel type de règles doivent être ça. C'est pour ça qu'on a fait, par exemple, les îlots petits. Parce que ça cause... On doit donc construire le toit. Parce que je crois que ça, par exemple, c'est important. Et... J'espère, mais on n'a pas discuté encore sur... Ça, c'est la prochaine étape qu'on... qu'on fait ensemble. D'une manière, quelle typologie de personnes doivent continuellement... contrôler cet effort ou cette proposition, etc. Donc, on doit voir le prochain. Donc, merci pour votre conseil, votre advies. C'est clair qu'on a besoin de ça. C'est clair qu'aussi que quand, dans le futur, Bordeaux n'aime pas cette proposition, on change. chaque monument, on a besoin d'une certaine affaire d'amour avec. On doit aimer. L'autre fois, dans un moment, it's gone. Donc, c'est le même avec l'urbanisme. On fait une proposition. J'espère, et nous espérons, que beaucoup de monde commence à aimer cette proposition dans le paysage bordelais, où on peut choisir entre beaucoup de choses. et avec ça, on peut peut imaginer une culture qui continue avec cette proposition. On ne peut pas complètement forcer avec des lois et avec un système de contrôle. On a aussi besoin d'une approbation, une culture d'approbation, une culture d'amour pour continuer avec ça. Ce que je peux juste rajouter, c'est que, évidemment, on y va par étapes. Enfin, là, c'est une étape importante. Qui vous est présentée ce soir, qui a été présentée aux élus, qui sera présentée à la population, bien sûr, qui lui a déjà été présentée, d'ailleurs. Vous lui avez présentée en novembre une grande partie. Qui a été présentée aussi au club, aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les validations vont vite parce que le projet enthousiasme. Donc ça, ça sera peut-être une façon d'avancer plus vite parce qu'effectivement, les discussions, il n'y en a pas trop. J'avoue qu'il y a une adhésion à ce qui nous est proposé. Alors, bien sûr, il y a du travail encore en commun à faire sur un tas de points, mais c'est un projet qui rencontre globalement une adhésion. Votre périmètre, c'est à peu près sur 30-35 hectares. 150 architectes. Pourquoi ça vous semble... Si je repense à d'autres quartiers comme ça, d'à peu près la même superficie, on arrive à 40-50. OK, c'est un autre endroit. Oui, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous espérez par rapport à ça? Je suis curieux de beaucoup d'inventions dans cette opération. Et je crois que cette richesse donne aussi un caractère. Ça augmente l'échelle mignon. Et c'est une réalité dans beaucoup d'anciennes villes où tout le monde fait sa propre maison. Et ça a donné donc cet aspect européen si important. Et j'espère évidemment que ça... Par exemple, parce que tout le monde a seulement une îlot, donc les rues sont... On a beaucoup de voisins. Et ça, c'est très important. Il n'y a aucun architecte qui dessine la rue. Non, la rue est autour de vous. Et ça augmente cette transparence, cette urbanité qu'on a discuté juste avant. Oui. Ça fait quand même penser aussi au monolithe que vous avez réalisé à Lyon-Confluence. Pourquoi construire un immeuble ? C'est un immeuble, finalement, avec cinq équipes. C'était quoi ? Est-ce que vous faites un parallèle entre les deux ? Non, non, non. Le seul parallèle, c'est que dans le monolithe, c'est une histoire drôle. Parce que chaque architecte a seulement construit 30 maisons. Donc, c'était une très petite mission que j'ai eue. Je n'ai pas obtenu beaucoup de l'argent pour cette opération. Le résultat est impressionnant. Mais le résultat, avec cette chose mignon, est un peu grande. Énorme. Il y a un côté massif, quand même. Oui, évidemment. Donc, à côté de SNCF, on a besoin de ça. Mais maintenant, le maire dit à moi, non, non, tu as déjà fait un grand bâtiment à Lyon. Donc, c'est un peu un paradoxe français, quand on fait une chose, après, on ne peut pas retourner dans cette ville, qui est un peu, à Lyon, un peu choquante, parce qu'avec une mini commission, il joue un rôle. Donc, ça peut risquer ici aussi que les commissions pour les architectes sont mignons. Mais l'économie est maintenant très différente qu'avant. Donc, par chance, maintenant, c'est le zeitgeist, le momentum, pour faire ce TPS dedans. Et donc, c'est par accident. Ils avaient tout 150 architectes, alors. C'était reçu comment, comme dans la proposition ? Ah, mais c'est très, très bien reçu. Mais enfin, c'est pas... C'est bien, 150 architectes, mais au bassin flot, il y en a déjà 70. Enfin, je veux dire, je crois que c'est des nouveaux modes... C'est la même superficie, à peu près ? Non, c'est plus important sur le bassin flot. Mais c'est aussi des nouvelles façons de faire la ville. Je crois que c'est ce qu'il explique. On part pas avec, voilà, que 2, 3, 4, 5 équipes. Les îlots seront plus petits. Le travail sera certainement plus précis. Plus précis. Sans doute. En tout cas, c'est ce qu'on en attend. Voilà. Puis c'est un urbanisme un peu différent. On le traite pas de la même façon. On est dans un système... Enfin, dans un principe de ZAC, parce qu'il se trouve que c'était une ZAC au départ. Mais je pense qu'on arrivera... Winimas travaillera avec ses collègues, ses confrères, comme on travaille maintenant, sur des ateliers, en collaboration, en négociant. Enfin, voilà. Voilà. Donc je crois que c'est une autre façon aussi de faire ces quartiers, y compris au niveau des concepteurs et des missions qui leur sont confiées, qui sont peut-être plus petites ou plus... Voilà. Et ils travailleront... Il y aura des ateliers aussi qui réunira peut-être les habitants, mais qui les fera aussi travailler ensemble par secteur ? Comment est-ce que vous imaginez ça ? C'est pas complètement destiné pour la prochaine phase. Ça peut être un direct. Oui, avec le voisin, oui. On a travaillé durant les différentes sessions de demander l'opinion et de demander aussi leurs idées. Donc il y a quelques idées qui sont dedans. Le portel, par exemple, qui sont proposés. ou l'utilisation des murs. Donc oui, je peux peut-être comparer avec Borneo Sporenberg en Amsterdam, où on a travaillé avec beaucoup d'architectes pour construire cette rue, avec beaucoup de clients aussi. On a organisé ça avec, par exemple, une co-architecte qui fait le dessin depuis le DCE. Et on a organisé trois, quatre rencontres entre les architectes pour vraiment définir les choses. On n'a pas besoin de plus. C'est pas si complexe aussi. Parce que tous les architectes sont formidables maintenant. Ils sont très intellectuels. Et ils ont du temps parce qu'il y a moins de travaux. Et cette passerelle, Elisabeth Touton, cette passerelle escargot ? Vous pensez qu'on la verra un jour ? Ah ben, j'espère. Maintenant qu'on l'a vu, voilà. Je crois qu'honnêtement, c'est une connexion importante entre les deux rives. Winimas dit qu'on manque de ponts. Bon, on va voir deux nouveaux ponts. Ça va être quand même, pour nous, quelque chose d'extrêmement important et qui va nous permettre des liaisons et des engorgements importants. Mais je crois que cette passerelle qui va aller en gros du quartier des Chartrons à Bastiniel, qui sera une passerelle piétonne et vélo seulement, ça sera une façon de raccorder ce quartier et qu'il soit vraiment ce qu'on souhaite, c'est-à-dire le cœur de ville, le centre-ville. C'est le cœur de ville qui s'étend et cette passerelle, elle y participera évidemment. Des questions ? Bonjour. Une question d'Élodie. Où est passé Darwin ? Où est passé Darwin ? Ils sont dans la salle, dans l'auditorium. Oui, donc peut-être qu'on attend de savoir où en est le projet d'Harwin. Il est en cours de travaux. Oui, on est en travaux pendant encore un peu moins d'une année pour la grosse partie des magasins généraux dans lesquels on va s'installer. Il y a également la partie skatepark indoor dédiée aux cultures urbaines qui respire déjà avec pas mal d'associations et d'acteurs qui se démènent. Et d'ailleurs, si je peux prendre juste une petite minute, vendredi prochain, on fête Noël à la caserne. Voilà, vendredi à partir de 19h. Donc ceux qui aiment Bastignel peuvent venir. Il y a des expos, du skate, une collecte de jouets pour les restos du cœur. Voilà, donc la caserne respire déjà, elle respirait déjà, elle continue. Et donc venez boire du vin chaud et mangez des bretzels. Il paraît que c'est un bout de Berlin à la caserne, donc on aura des bretzels. Une autre question qui vient de l'extérieur. C'est quelqu'un qui habite à Bastide, mais qui n'a pas donné son nom. Comment est traité l'habitat individuel ? Comment est-il préservé ? Donc je suppose qu'il fait référence à l'habitat existant. Comment est traité l'habitat individuel ? Est-il préservé ? Non, non, c'est complètement... On n'a pas touché. Au-dehors de notre projet, donc... Mais on a lié ça plus fin, le maximum que possible. Donc pour faire la liaison, donc de cette manière-là, il y a une bonne combination entre l'existant et les nouvelles. On a adapté les enveloppes, donc les auteurs. Ça donne aussi une autre relation très fine et élaborée avec ce maillage type et ébaux. Donc je crois qu'il y a un respect grand pour cet voisinage. Il y avait une question. Oui. Bonjour. En fait, j'avais un visuel que je voulais vous montrer. En gros, il y a Jamel Clouche qui a parlé d'un projet de High Line, comme à New York. Donc qui s'appelle la voie féerique, qui est à Brazza. Et après, il y a les Alesser. Et au milieu, sur votre plan, j'ai vu que vous aviez des constructions. Et sur le visuel, si on pouvait vous le montrer. Voilà. Je voudrais en fait savoir comment vous allez faire la transition entre la partie Alesser, qui est une grande avenue très large devant le Megarama, et devant ensuite la voie féerée. Est-ce que vous avez prévu un bâtiment pont, par exemple, des bureaux en dessous ? Parce que j'ai l'impression qu'il y aura l'Alesser qui sera en cul-de-sac, en fait. Voilà. Oups. C'est très détaillé, mais je ne veux pas répondre sur tous les détails. Mais l'idée de High Line, je crois que c'est un faux mot, pour commencer sur ça, parce que... Non, non, je comprends. C'est l'idée d'utiliser les rails pour faire de nouvelles liaisons, à côté de Rive droite. Je crois que c'est une idée très ferme et très belle. J'aime l'idée du parc des rails. J'ai montré ça dans ma diapo. A quelle manière est-ce qu'on travaille sur cette idée ? Parce que nous, avec notre... On a beaucoup de rails dedans. Est-ce que j'ouvre ça pour un parc ? Dans ce cas-là, je dois faire des tours de 100... Jusqu'à 200 mètres en hauteur. Parce que c'est trop grand. Vous voulez... Vous aimez ça ? Il y a un grand groupe ici dans la salle qui n'est pas... Donc, je dois utiliser les rails. Ce que je fais, je transforme les rails dans la ruelle. Ok. Donc, peut-être que dans le futur, le High Line bordelais n'est pas... Comme dans le mode de la New York. Il va peut-être être une séquence des ruelles qui utilise cette trajectoire partout dans le... Nous devons commencer. C'est pour ça. Nous sommes les premiers. Donc, je crois que je donne un certain respect à cette idée. Plus que ça. Mais ça, c'est le maximum que je peux faire. Une autre question ? Si dans le restaurant, quelqu'un veut poser une question, il peut venir la poser dans la salle. Il n'est pas obligé, ou elle n'est pas obligée, à faire l'exercice du papier. C'est plus direct. Bonsoir. J'aurais une question. Ça ne va pas concerner la vaste indienne. Ça va être surtout concerné... Je voudrais connaître ton avis sur nos villes maintenant européennes. Je ne suis pas français. Je suis espagnol. Et donc, on est tous un peu mélangés. Donc, aujourd'hui, nos villes européennes, à ton avis, parce que vous travaillez beaucoup sur les think factories. Donc, c'est quoi la valeur ? Comment nous, européens, on peut créer des villes qui, de maintenant, deviennent compétitives dans le futur ? Et qu'est-ce que... Enfin, vers quelle direction il faudrait, à ton avis, attendre pour justement récupérer ces compétitivités ou c'était le savoir-faire européen dans nos petites villes ? Pas les grosses villes, mais nos petites villes au quotidien. Voilà ma question. C'est une bonne question. Je ne peux pas donner une réponse complète, mais la réalité européenne est qu'on a un énorme paysage, ou même une galaxie de villes, comme vous dites. Et avec des villes, et ça s'est très bien démontré par Djamatouche dans la dernière Agora, où toutes les villes ont plus ou moins la même taille, la même typologie et la même... OK. Donc, ça, c'est le paysage européen des villes, des villes mignons. Et nous adorent, tout le monde adore cette composition. Oui, maintenant, il y a le cas, à quelle manière est-ce qu'on peut imaginer cette compétition ? Cette compétition aide aussi. Peut-être qu'il y a une certaine spécialisation d'imaginer comme ça, ce qui a sens, ça se dit. Et à quelle manière est-ce qu'on peut augmenter cette spécialisation ? Et j'adore ça, parce que ça veut dire que ne pas chaque ville a une université. Ou, j'ai dit à Groening, aucun théâtre. Un petit théâtre. Parce qu'on doit diviser l'argent un peu, dans ce cas-là. Donc, ce discours est presque là, je crois. Parce qu'à cause de crise financière, à cause de manière de disperser l'argent dans d'autres manières, à cause des discussions où est-ce qu'on produit dans le futur des villes européennes, je crois que peut-être on va, sur le niveau européen, parler un peu sur ça. Il y a une proposition qu'on est en train de travailler avec la communauté européenne pour trouver, pour travailler, quel projet est-ce qu'on... Il y a une subsidie, une subsidie, une subsidie, une subsidie, une foundation pour les projets urbains en Europe, et on est en train de remodeler ça. Donc, votre proposition est dedans, à développer la prochaine année. Donc, je vous invite, l'annonce est là, comme là, je vous invite à Bruxelles et à Lausanne, à janvier et à février, pour discuter ça. Une autre question ? Ah, Darwin. J'ai une question hautement philosophique, si tu me permets. J'ai pas compris quelque chose que je trouve absolument génial, qui m'avait fait halluciner quand je l'avais vu dans la soupe aux choux quand j'étais petit, c'est comment on fait pour bouger une maison qui est déjà construite. J'ai pas compris tout à l'heure, en fait. Mais je trouve ça super sur la Maison Carré. Est-ce que c'est possible d'avoir une petite explication complémentaire ? Parce que je trouve ça vraiment fabuleux. J'ai demandé ça à un fabuleux contracteur qui peut faire ça, qui a déjà monté des églises, des fermes, des palais, partout. Donc ce prix n'est pas si haut. Comment on fait ça ? J'ai expliqué ça dans le projet du Musée de l'histoire de Rotterdam. Je fais une nouvelle couche de bâton, plus ou moins d'un mètre en bas. Je fais chaque 26 centimètres un petit trou. Je mets des tubes d'acier dedans. Et on pousse. C'est comme... Parce qu'il y a 1000 de cette tube. Donc on peut pousser ça avec un jack-up. C'est très simple. Avec un computer, on doit vraiment organiser ça. Parce que c'est comme une couche d'Iran, presque. Donc avec ça, on peut contrôler chaque mouvement avec une vitesse qui est spectaculaire. On prend 30 mètres par semaine. Donc avec cette proposition, peut-être on peut discuter durant le processus. L'auteur... Arrête ! Non, continuez ! Arrête ! Une question ? Bonsoir. Donc je suis Jean-Baptiste Soulard à la fin de mes études en urbanisme. Donc je suis séduit par votre projet. Ça me plaît beaucoup de voir que dans le centre-ville de Bordeaux, il va y avoir un quartier comme cela. Mais la question que je me pose... Parce que vous avez vachement bien fait monter la mayonnaise. La manière dont vous avez à expliquer comment le quartier va être fait. Donc une extrusion à 100 mètres, la lumière, la trame verte, la trame bleue. Mais la question que je me pose, c'est pour qui est fait ce quartier ? La programmation en logement, notamment sociale. Donc j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement là-dessus. Oui, je vais répondre. Sur les logements... C'est un quartier mixte, il y a du logement, il y a du commerce, il y a des activités, il y a des équipements, etc. Sur les logements, ils sont d'environ 3000. Et 55% d'entre eux sont des logements dits aidés. C'est-à-dire qu'en fait, on a 35% de locatif social, plus PLAI, PLS, etc. Et puis 25% d'accession sociale ou intermédiaire à la propriété. Voilà, pour avoir une répartition de l'ensemble des types de logements. Après, il y a des typologies aussi, évidemment. Un, deux, trois, etc. Voilà, pour que ce quartier soit évidemment accessible au plus grand nombre. Ce programme est basé sur une recherche de CUBE, de la ville, sur quel type de personne est-ce qu'on veut attirer, ou quelle programmation on a besoin d'attirer cette sociologie pour augmenter donc un certain mélange dans la ville. Ça, c'est la base. C'était avant nous qu'on a déterminé ça. Une chose tout de même dont j'aimerais qu'on aborde, c'est la question, la situation du projet Bastignel. C'est-à-dire, l'organisation de la rive droite, finalement, est commencée depuis déjà pas mal d'années à Bordeaux. Tout ce qui est déjà construit, finalement, fonctionne très bien du côté avenue Thiers, c'est tiré vers là-bas. Mais il se trouve que Bastignel, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, 35 hectares, que ça va se poursuivre avec Brazzat. Et au même moment, deux ponts vont être construits. Bacalant-Bastide, bientôt, l'an prochain ou en 2013, et le pont Jean-Séphane-Bosque, en 2016, je crois. Il me semble que ça repose quand même, ça pose très clairement la question de la politique de déplacement, non seulement de la ville, vous pouvez au moins répondre de ce que... Et plus largement, même au niveau de la communauté urbaine. J'aimerais que vous expliquiez un peu les enjeux que vous y voyez, et notamment, quand on va arriver sur la rive droite du pont Bacalant-Bastide, qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'enjeu, évidemment, les deux ponts seront... permettront de faire une boucle, les deux ponts, Bacalant-Bastide, boulevard, et puis après, Jean-Jacques Bosque, qui rejoint le quartier de la gare. Sur ces ponts passeront des transports en commun en site propre, qui traverseront la pleine rive droite. On a vu sur le plan du quartier Bastide-Niel qu'ils traverseront le quartier Bastide-Niel aussi. Donc ça, c'est important pour aller rejoindre le pont Jean-Jacques Bosque, le futur pont Jean-Jacques Bosque, en traversant aussi le secteur Euratlantique-Rive droite, Garovenefel, qui lui aussi est parcouru depuis Benauge jusqu'au pont Jean-Jacques Bosque par un transport en commun en site propre. Donc la boucle se fait avec les transports en commun, de même que les véhicules qui débouchent du pont Bacalant-Bastide, un certain nombre prendront les quais, à droite ou à gauche, un certain nombre iront tout droit, mais il n'est pas question... Les quartiers qui se créent n'ont pas vocation à être des quartiers avec de la circulation de transit. Quand ça existe dans des quartiers constitués, on est en train de tout faire pour l'éviter ou le dévier. Donc évidemment, des quartiers comme celui de la Caserne-Niel n'ont pas vocation à être traversés par des circulations qui vont d'un point à l'autre de la ville. Donc les rues qui sont prévues en sens unique, qui sont des rues apaisées, partagées, permettront d'être des rues de desserte de quartiers uniquement. Et les circulations principales, elles passeront par l'arrière, par l'avenutière, etc. Par des axes structurants. Deux dernières questions dans la salle. Il paraît qu'aux Pays-Bas, on a une culture particulière de l'urbanisme participatif quand on crée des nouveaux quartiers de logement. À Bordeaux aussi. Alors, voilà. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui caractérise cette démarche-là et comment ça va se passer sur le quartier Bastide. Je crois que déjà le processus comme il est jusqu'à maintenant est déjà incroyablement participatif. Et c'était le désir des clients de faire ça. C'est pour ça que peut-être on a choisi nous, mais pas un autre. Je ne sais pas, je dois discuter de ça plus tard dans le dîner. mais peut-être c'était il y a une dizaine d'années que c'était hollandais, mais maintenant c'est européen. C'est fini que c'est exclu pour la Hollande. Et moi-même, avec la dernière année, je me demande souvent est-ce que je suis ici néerlandais ? Est-ce qu'on est vraiment néerlandais ? Non. J'ai observé un pays qui a transformé énormément les dernières années. Et c'est la même, cette situation en France. Peut-être inverse. peut-être que vous avez raison que, durant le processus à Paris, qu'on a choisi quelques néerlandais d'être là pour obtenir cette technique et utiliser ça après. C'est vrai, oui. Il y a eu un moment dans l'histoire architecturale et urbanistique en France où quelques néerlandais sont utilisés pour cette transformation qui était déjà dans vos DNA. Donc, ça, je peux observer. Donc, dans ce cas, vous avez raison. Et la dernière question. Non, non, non. Pardon. Ah oui, pardon, tu voulais parler ? Non, juste rajouter. Ça va être extrêmement rapide. Mais effectivement, le processus de concertation et même de collaboration, il remonte déjà à 5 ans avec les habitants de la Bastide. Ils se sont appliqués vraiment énormément. Il y a vraiment plus d'une centaine de personnes qui suivent depuis 5 ans des ateliers, des rencontres, un travail commun qui a rencontré l'architecte, etc. Et qui sont extrêmement impliqués dans le devenir et la façon d'élaborer ce quartier et de le concevoir. Pardon. Mais je veux ajouter quelque chose. Parce que ce qui est important dans votre culture française, c'est qu'on respecte l'auteur. Donc, on peut... C'est énormément important. Parce qu'on peut être participatif, c'est vrai. Mais quand il n'y a aucune décision ou une manière de décider, quand il n'y a aucun espace pour le mot concept et pour... Quand ça, c'est le résultat d'un processus qu'on a peut-être dans la société pour être participatif, dans ce moment-là, je peux dire, vous êtes trop tard. Et vous avez poussé des choses dans une poubelle. Et ça... Donc, je crois que ce respect pour spécialisme, ça existe plus ici qu'en Hollande, par exemple. Donc, j'ai aussi un certain respect pour ça. Et je crois que c'est très intéressant quand vous faites donc huit pièces d'urbanisme dans la poche future ici à Bordeaux. Vous avez donc une collection, des interprétations et on peut comparer les différentes techniques. Dans ce moment-là, vous obteniez plus de connaissances avec ça. Donc, j'aime cette opération à cause de ça, parce qu'on donne donc à huit hauteurs une possibilité de travailler avec vous pour ces différentes interprétations, ces différentes hypothèses. Et mes félicitations avec ça, parce que ça, c'est mieux qu'on fait en Paris. Donc, la dernière question, alors. Oui. Bonjour. Voilà. Votre projet a l'air relativement doux comparé à ce que vous avez pu faire avant, enfin, de ce qu'on a vu. Et j'aurais voulu savoir sur quel point, quelles questions vous allez justement rester relativement intransigeants ? Sur quelles questions, pendant 15 ans, vous allez vraiment rester ? Qu'est-ce qui vous importe vraiment ? Nous étions depuis 20 ans doux. Donc, je ne comprends pas votre question. Parce que j'espérais qu'avec la conférence, je montre donc cette combination de trouver une argumentation d'être générique, mais dans le même moment, d'être très contextuel. Donc, je ne comprends pas que vous avez lu ça dans la conférence que j'ai faite. On va peut-être en rester là. Donc, merci de votre patience. Merci à Wilma. Merci, voilà. Merci.